Lecture audio du conte « Ce qui est arrivé au Chardon » de Hans Christian Andersen par Valérie Allain Au superbe manoir attenait un charmant jardin très soigné, plein d'arbres et de fleurs rares. Les invités en exprimaient leur ravissement. Les gens de la campagne et des villes voisines venaient, les dimanches et les jours de fête, demandaient la permission de voir le jardin. Des écoles entières se présentaient même pour cette visite. En dehors du jardin, contre la palissade que longeait le chemin rural, était un énorme chardon. Plusieurs tiges sortaient de sa racine et s'étalaient si grandes qu'on pouvait bien l'appeler un buisson de chardon. Personne ne le regardait, sauf le vieil Yann qui tirait la voiture à l'aide étrieuse. Il allongeait son cou vers le chardon, disant « Tu es beau, je voudrais te manger. » Mais la courroie n'était pas assez longue pour que l'âne pût l'atteindre et le manger. Il y eut grande réception au manoir, de grandes familles de la capitale, de jolies jeunes filles, et parmi celles-ci, une qui venait de loin. Elle était écossaise, de haute naissance, riche de terres et d'argent. Une fiancée désirable, disait l'un des plus jeunes cavaliers, et plus d'une mère aussi. La jeunesse prenait ses ébats sur la pelouse et jouait au croquet. On se promenait parmi les fleurs, et chaque jeune fille cueillait une fleur et la mettait à la boutonnière de l'un des jeunes gens. Mais la jeune écossaise regarda longtemps de tous côtés. Rejeta celle-ci, celle-là, aucune des fleurs ne semblait être à son goût. Alors elle aperçut au-dessus de la palissade le grand buisson de chardon avec ses robustes fleurs d'un bleu rougeâtre. Elle les vit, sourit, et pria le fils de la maison de lui en cueillir une. « C'est la fleur de l'Écosse, dit-elle. Elle brille au blason du pays. Donnez-la-moi. » Elle prit la plus belle et se piqua les doigts, comme si elle avait poussé sur la plus épineuse tige de rosier. Elle mit la fleur de chardon dans la boutonnière du jeune homme qui se sentit grandement honoré. Chacun des autres jeunes gens aurait volontiers donné sa fleur de luxe pour porter celle-là et la tenir des mains élégantes de la demoiselle écossaise. Et si le fils de la maison se sentait honoré, que n'éprouvait pas le buisson de chardon ? Il se sentait comme pénétré de rosé et de rayons de soleil. « Je suis un peu plus que je ne crois, se disait-il. Ma vraie place est au-dedans de la palissade, non au-dehors. On est placé bizarrement dans ce monde. Mais maintenant, une de mes fleurs a franchi la palissade. Elle est même dans une boutonnière. » À chaque bouton qui lui vint et s'épanouit, il raconta cet événement. Et peu de jours s'écoulèrent avant que le chardon appris, non par des gens, non par le gazouillis des oiseaux, mais par l'air lui-même, qui renferme et répante au loin les bruits venus des allées du jardin les plus écartés et les salons du manoir, dont les portes et les fenêtres étaient ouvertes, que le jeune homme qui avait reçu la fleur de chardon de la main de l'élégante demoiselle écossaise avait maintenant reçu, de plus, sa main et son cœur. C'était un beau couple, un bon parti. « C'est moi qui ai scellé l'union, » se disait le chardon, pensant à la fleur qu'il avait fournie pour la boutonnière. Chaque nouvelle fleur fut mise au courant de l'événement. « On va sûrement me planter dans le jardin, » se disait le chardon, « peut-être me mettre dans un pot, où l'on est serré. Ce doit être ce qu'il y a de plus honorable. » Et le chardon s'attacha si vivement à cette idée qu'il dit avec conviction « je serai mise en pot. » Il promit à chaque nouvelle petite fleur de chardon qu'elle aussi serait en pot, peut-être mise à une boutonnière, summum de ce que l'on pouvait atteindre. Mais aucune ne fut mise en pot, ni à une boutonnière. Elles burent terre et lumière, sucèrent les rayons du soleil le jour et l'arrosaient la nuit, fleurirent, eurent la visite d'abaïques et de mouches qui venaient chercher la dot, le miel de la fleur, mais elles prenaient le miel et laissaient la fleur. « Les brigands, » disait le chardon, « si je pouvais les transpercer, mais je ne peux pas. » Les fleurs penchaient la tête, se fanaient, mais il en revenait d'autres. « Vous venez comme à l'appel, » dit le chardon. « À tout instant, je m'attends à passer la palissade. » D'innocentes marguerites et des épis de plantain écoutaient avec une profonde admiration et croyaient tout ce qu'ils disaient. Le vieil âne de la voiture allait, l'ornia du chemin rural le chardon en fleurs, mais la courroie était trop courte pour l'atteindre. Et le chardon pensa tant au chardon d'Écosse, auquel il s'estime est apparenté, qu'il finit par se croire venu d'Écosse, où ses propres ancêtres avaient poussé dans les armes d'Écosse. « Grande pensée ! Mais un grand chardon peut bien avoir une grande pensée. « On est souvent de si grande famille qu'on n'ose pas le penser, » dit l'ortie qui poussait tout à côté. « Sans doute avait-elle aussi comme un sentiment qu'elle pouvait devenir mousseline si on la traitait comme il faut. » Et l'été passa, et l'automne passa, les feuilles tombèrent des arbres, les fleurs eurent des couleurs plus vives et moins de parfum. L'apprenti jardinier chanta dans le jardin, tourné vers la palissade. « Une montée, une descente, voilà tout le calendrier. » Les jeunes sapins de la forêt commençaient à rêver de Noël. Mais Noël était loin. « Je suis encore là, » dit le chardon. « Personne ne semble penser à moi. Et j'ai pourtant conclu le mariage. Ils se sont fiancés et la noce a eu lieu. Il y a de cela huit jours. Et je ne bouge pas car je ne peux pas. » Quelques semaines encore passèrent. Le chardon portait sa dernière, unique fleur, grande et bien garnie, qui avait poussé près de la racine. Le vent froid souffla au-dessus d'elle et ses couleurs pâlirent. Son éclat disparut. Le calice de la fleur, gros comme la fleur de l'artichaut, apparu comme un tournesol argenté. Et le jeune couple, maintenant mari et femme, vint au jardin, se promena le long de la palissade. La jeune femme regarda par-dessus. « Voilà le grand chardon, » dit-elle. « Maintenant, il n'a plus de fleurs. » « Si, voilà le spectre de la dernière, » dit-il en montrant le reste de la fleur, ce reste argenté qui était lui-même une fleur. « C'est charmant, » dit-elle. « Il faut en couper une comme ça pour la placer dans le cadre de notre portrait. » Et de nouveau, le jeune homme dut franchir la palissade et cueillir le calice de chardon, qui lui piqua les doigts, parce qu'il l'avait qualifié de spectre. Et l'objet entra dans le jardin, monta dans la maison et arriva au salon, où était un tableau. Le jeune ménage. À la boutonnière du marié était peinte une fleur de chardon. Et ils parlèrent du calice de fleurs qu'ils apportaient, la dernière fleur de chardon, maintenant luisante et argentée, qu'il s'agissait de fixer au cadre. Et l'air emporta les paroles au dehors. « Ce qu'il peut nous arriver tout de même, » dit le chardon, « ma première fleur a été dans une boutonnière, la dernière née a été dans un cadre. Où irais-je, moi ? » Et l'âne était dans le chemin rural et l'ornia la plante. « Viens à moi, mon chéri. Je ne peux venir à toi. La courroie n'est pas assez longue. » Mais le chardon ne répondit pas. Il était de plus en plus songeur. Il pensait. Et sa pensée s'étendait jusqu'à Noël. Et la pensée donna sa fleur. Quand les enfants sont bien casés, une mère prend son parti de rester en dehors de la palissade. « Voilà une généreuse pensée, » dit le rayon de soleil. « Vous aurez aussi une bonne place. » « Dans une boutonnière ou un cadre ? » « Dans un conte, » dit le rayon de soleil. « Le voici. » Fin de la lecture du conte, « Ce qui est arrivé au chardon. » Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, « Cœur avec les doigts. » « Le voici. » Merci de votre écoute. » « M'a dit le réveil. » « Cœur avec les doigts. » C'est parti !